Le nombre de médecins sont intelligents. J'ai appris les méthodes physiques. Je vous conseille en détail comment on peut suivre une transformation chimique à l'aide des méthodes chimiques, qui est l'avancement, la quantité matière et la concentre. Quelle est la quantité de matière et la avancement ? La quantité de matière. Très bien. Les deux sont les quantités de matière. L'avancement qu'on a choisi le monde et l'avancement qu'on a choisi le monde. Il est parfait. Et nous devons faire le compte de matière de matière de l'un des produits avec la quantité de matière de l'un des produits. Quelle est la quantité de matière de l'un des produits ? L'avancement X. Il n'y a qu'un blindé réactif. Mais n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas ? Il y a la concentration. On manque de l'énergie qui est là. Et nous avons la relation entre X et le variable de l'exercice. Il a été la réponse qu'il a dit. Maintenant, nous allons nous voir les méthodes physiques. Les méthodes physiques. Les méthodes physiques. Les méthodes physiques. La pression. Le volume. Et la conduite. Donc, les méthodes physiques. Les méthodes physiques. Les méthodes physiques. Les méthodes physiques. Le h3O plus. Et on met avec H3O plus. Bien sûr. Un métal doré. Les unes par exemple. Cela donne. le Z1 de plus, plus H2, plus H2O. Bien sûr pour équilibrer une fois deux, une fois deux, je n'ai même pas d'équilibrage, je viens à qu'une étape d'équilibrage. Je veux dire équilibrer l'espèce principale, deuxièmement équilibrer l'oxygène, troisièmement l'hydrogène et finalement la charge. Et ce n'est pas le cas, on est en train de faire. H3O plus est l'amylion acide. On a un H plus ou bien H3O plus. On a un amylion acide. On a un métal. On a un amylion acide plus un métal donné. On a un dégagement H2. Que ce soit un métal aluminium ou un fer ou un cuivre. On a un métal en présence d'un milieu acide. Toujours l'émission d'hydrogène. L'h2O bien sûr est un gaz. Mais non, il faut qu'il y ait un mouvement. Il n'y a qu'un couvert. Un gaz qui permet de faire l'extérieur. Il n'y a qu'un objet. Il n'y a qu'un objet. Il ne faut pas. Il n'y a qu'un objet. 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 On ferme le dispositif. A t égale 0, est-ce qu'on a la présence d'H2? Bien sûr, on a une délourde table d'avancement. Je vais dire Zn plus 2 H3O+, qu'est-ce qu'il donne? Zn de plus, plus H2, plus 2 H2O. Zn, Zn, Oxygène 2, Oxygène 2, Hydrogène 4, plus 2, ça fait 6, n'est 6, 2 plus, ou bien sûr, n'a 2 plus. Donc la réaction est équilibrée. A l'état initial, t égale 0, n'a 1 0, par exemple, n'a 1 c fois 20, Donc la réaction est équilibrée. Donc la réaction est équilibrée. Donc t est différent de 0, l'état intermédiaire. 1 0, moins x, c'est fait, moins 2 x, par exemple, z, x et x. Bien sûr, il est toujours en excès. D'après le table d'avancement, à t égale 0, la quantité de matière de H2, à quoi t égale? 0. D'après le table d'avancement, il y a une pression de H2. T'as vu ? Bien. D'après le table d'avancement. Quelle est la pression exercée sur l'humidio-réaction réelle? Tout simplement, je vous le dis à la pression atmosphérique. T'as vu ? Dans le table d'avancement, il y a une réaction qui apparaît. P, pour l'instant T égale 0, à quoi t'es égale? Égale à? B0. L'équilibre à la pression atmosphérique. L'équilibre à la pression atmosphérique. L'équilibre à la pression atmosphérique. Ou bien un bar, ou bien une dissatisfissance. C'est un passe. D'après le table d'avancement, il y a une pression ligue. La pression atmosphérique. Lorsqu'on produit le H2 ou un essai déri. J'ouvre à la pression intérieure. La pression intérieure va augmenter. Voilà. Une autre chose à faire, c'est qu'il y a des étudiants. Les exercices, vous avez remarqué. Même si vous avez des bons exercices. Voilà. Il y a des remarques. Sûrent et. Il y a un système. Il y a deux. C'est évoluant. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On suppose. Du coup, ça prend unatge calories environ. Et là on peut faire une solution ? Il ne faut pas se faire des solutions. Il est bon, il y a un H2. Le reste est un H2. Mais on ne s'en rend pas à H2. On s'en rend pas à H2. Il s'en rend pas à H2. Solution. Mais on ne s'en rend pas à H2. Mais on ne s'en rend pas à H2. Non ! Comme l'index examen, le système des sciences physiques, on a encore une solution, 75 millilitres. Et le reste qu'elle est occupée. Donc le reste, volume, occupé par H2. Et faire fermer. Donc V total, c'est le volume de solution, plus le volume d'H2 dégagé par la réaction. Bien. Maintenant, la pression sur l'instant T est différente de 0. Quelle étape est-elle ? Intermédiaire. Quelle étape est-elle ? Intermédiaire. Quelle étape est-elle ? Qu'est-elle ? On a fait le plus de l'avancement. Oui ? C'est la raison. Qu'est-ce que tu as l'adoption? Constant. Oui. La t'a 0. La x'a 0. Et la final. Qu'est-ce que tu as l'adoption? Constant. La finale. La finale. La value-d'adoption a des valeurs précises. Oui. Vous avez vu ? Mais si tu as l'adoption, tu as l'adoption. Non. Non. La value-d'adoption a des dates inter-intermédiaires. On prend la projection et je trouve x. On prend la date. On prend les deux autres projections et je trouve autre x. X n'est pas variable. Des dates variables dans l'état inter-intermédiaire. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? On prend X. Donc ça va nombreuses conditions. On prend la réaction par l'adoption inter-intermédiaire. C'est plus possible par l'adoption inter-intermédiaire. Quand on prend la réaction par l'adoption inter-intermédiaire. Au fait, on prend la réaction par l'adoption intermédiaire. C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux dire que c'est un peu plus simple. 0 plus pH 2. C'est vrai. Pourquoi? C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Qu'est-ce que tu fais? La pression est atmosphérique. L'arrière somale. C'est un peu plus grand. Il y a l'émission d'un gaz. Qu'est ce qui demande la pression atmosphérique? L'admi Families半. Alors, ce qui veut dire necesario? Que ne l'aura plus souvent. Une gestion dans L h2. C'est un type de pression de Amazon t. C'est possible. Et la croque c'estט AL plus la pression daqui H2. Qu'est-ce qu'on fait? Pές et diminue auк잖아요. et un mètre intermédiaire, moins P0, c'est quoi ? Le PH, le PH2, comment est-ce ? P, un mètre intermédiaire, moins P0 Je me disais que je me disais qu'il était un mètre intermédiaire T, final, moins P initial C'est une variation C'est une variation Après, je vais dire que P, une grandeur, qui est que delta EC C'est un mètre intermédiaire qui signifie que je voulais dire EC, final, moins EC, initial Dans ce cas, je vais dire que P final, moins T initial Donc, on a P pour l'instant donné, moins P initial Donc, c'est une variation Donc, automatiquement, on a identifié à P, à quoi il est égal ? C'est PH2 Bien Maintenant, on sait On sait que PV é égal à MRT On sait que PV é égal à MRT ... c'est possible que PV est égal à MRT ... ! ... et on sait qu'il n'a pas de 5 heures Je vais dire que vous avez deux situations Ouint 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 C'est parti C'est parti C'est parti Parce que si l'on le voit, c'est de savoir ? Voilà ce que l'on peut voir, que ce n'a jamais eu posé la possibilité d'être encore très bien. On ne peut promouvoir. Avec quelqu'un, on ne détest pas le fait. Donc, on ne l'entraîtra, c'est plus large. Rien ! Mais cette explosion ... Parce qu'il ne y a pas la possibilité d'augmentation de le volume. Comme ça. Mais on ne vous fait pas d'augmentation, et on ne vous fait pas d'augmentation de le volume. Elle va se réagir. Vous savez ? Donc, il y a un exemple, il y a un exemple, mais qu'est-ce qu'il y a de la pression ou qu'est-ce qu'il y a de la volume ? Les deux sont parallèles. Comment est-ce qu'il y a de la pression et qu'est-ce qu'il y a de la volume ? Je disais que oui, c'est vrai. Mais c'est un exemple qui dit qu'il y a de la pression ou de la volume. Mais les deux paramètres, en réalité, se changent. C'est un exemple. Pour l'experience, on n'en a un exemple. Un exemple, il y a une fonction mathématique. Qu'est-ce que la variante est-ce qu'il y a? Deux, trois, un, un. Donc, il y a deux variantes. Il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux. Il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux. Il y a deux qui ont une variante. T'as-tu qu'il y a deux variantes ? Mais il y a des outils mathématiques. Après le bac, il y a la variation de pression, de volume et de température en même temps. Après, on va faire des choses plus développées mathématiques qu'on parle. Après, il y a des choses qui sont plus développées mathématiques qu'on parle. Après, il y a des choses qui sont plus rigolées. Quand il y a une pression, où est-ce qu'il y a un volume ? Constant. Il y a une situation électrique PH2. Je dois vous le dire. PH2. Il y a une volume, à part de l'avant, constante. N. Dernier H. H2. R, constante des gaz. Parfait. Je vais te donner la comparaison. Faites l'expérience. Non. Donc peut-être qu'il y a une constante. Bien. Il y a des clics PH2. Quand il y a NH2. Il y a une pression, dépend de la quantité de ? Oui. Il y a des clics PH2 en l'état intermédiaire. PH2 en l'état intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a des clics H2 en l'état intermédiaire ? X. Il y a X. Il y a des clics H2. Rakemade incontrète. Aie climerine ? Deuxième… Il y a des clics H2. 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 On peut faire la quantité de la quantité de l'avance. fois v qui est égal à x rt. Donc x à quoi est égal ? C'est delta v fois v sur rt. Pourquoi nous avons cherché à la relation entre x et delta v ? Tout simplement car la nulle d'imparer en fonction du temps. D'imparer par exemple en ectopascale, le temps par exemple en heure. Pour qu'il y ait de l'allure, il faut l'analyser. Bien, je vous remercie tous les pratiques. C'est un exercice. Vous avez vu les mathématiques. Vous avez vu les mathématiques pour que vous ne l'avez pas fait. Vous avez vu les mathématiques. Vous avez vu les mathématiques. Vous avez vu les mathématiques. Premièrement, il y a une technique d'interpréter la forme de l'allure. C'est l'allure de 0. C'est l'allure de 7000 barres maximales. Alors j'ai vu des exercices. J'ouvre, par exemple, un examen des sciences marques qui a commencé l'exemple. Nous donnons quelques exemples de niveaux. Nous allons voir l'exemple de 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 l'exemple. En tant que s'il y a, nous nous donne cette technique. Il y a une technique qu'on a mis l'exemple de l'exemple de l'exemple. En tout cas, il y a une technique qu'on a mis l'exemple. Il y a une technique qu'on a mis l'exemple de l'exemple qui peut s'occuper de l'exemple de l'exemple. Il y a une technique qu'il y a un instant de plus ou moins de plus. C'est une variante variante en fonction du temps. C'est P-T ou P-Z ? P-T. P-T. C'est P-T. C'est P-T. C'est P-T. C'est P. C'est P. C'est P. C'est P. C'est P. C'est P. Est-ce que tu as read? P-T. C'est P-T. simple. En parlant deangs P-T ein incorrectes P-T WEgofel. C'est P-T. Est-ce que tu as read? Zero. Est-ce que tu as read or? Yes. Perazo deangs P-T. C'est P-T c'est P-T-T. P-T ono de31數ioi. il est final. P est final. C'est un autre. Pourquoi est-ce que vous avez-vous ? X max. Il est final. Il est final. P est plus simple. P est plus simple. X est final. X est final. X est final. C'est plus simple. Automaticement, P est plus simple. 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 C'est plus simple. P est plus simple. Maximal. On peut faire la pression qui est en train de faire. Donc, la flèche est final. Alors, la valeur max. On a dit que, quand on dit que l'on a constant, c'est quoi qu'on appelle ça ? T-finals. Après, on a dit tout le temps. On a fait un peu plus de la valeur. Et on a fait un peu plus de la valeur. On a fait un peu plus de la valeur. On a analysé. Bien. Je me disais, je t'ai trouvé un demi. Est-ce qu'on a quand même défié un demi, là ? Je sais bien. Un demi, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement max. Maximal atteigne la moitié de sa valeur. Il y a un niveau d'où les x et un demi, que c'est x max sur ? Sur 2. Je sais qu'il n'y a pas. Ou est-ce que c'est x et un demi, que c'est x max sur 2 ? Il y a des x et un demi. Il y a des deux là. Il y a des x. Il y a des x max sur la moitié de sa valeur. Il y a des x max sur la moitié de sa valeur. Il y a des x. Il y a des x max sur la moitié de sa valeur. Donc, il y a un rôle d'eux de sa valeur. Il y a des x. Il faut démontrer la moitié de sa valeur. Tout simplement. لا, c'est la moitié du mètre. Enfin.. Il y a un ennemi. c'est l'horace il est petit x max à vouloir d'être appelé max fois sur Rt. T'appeliez, mousien. Et là, c'est x 1,5. x max, c'est autre chose. Donc, vous voulez bien, d'être appelé 1,5 fois v, sur, t'appeliez, mousien. D'être appelé x max à x 1,5. x max sur x 1,5, ça n'a pas la fin, ça n'a pas la fin de la fin. C'est quoi la fin de votre Dérimie. 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 Max. Tu fais ecce? Con j'aı x. 1,2. De giertek? X max. Nerellez-y'e x max sur? Sur x max. Yeah? Tu fais ecce dertapée 1,2. Dérimie. Dérimie. Tu fais ecce que c'est toi? Dérimie. 1,2. Tu fais ecce dertapée 1,2. Dérimie. 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 DELTA P MAX pour F1, c'est ça ? DELTA P MAX, c'est là, voilà, sur 2, égal à DELTA P 1, 1,5. D'ailleurs, tout simplement, je vais mettre la valeur maximale de l'allure. J'effectue une simple projection. DELTA P MAX, c'est ça ? DELTA P MAX, c'est-à-dire qu'il y a DELTA P MAX, sur 2. Ta projection sur l'allure, qu'est-ce que je trouve ? DELTA P MAX, c'est-à-dire qu'il y a une projection, la réponse ? D'accord. DELTA P MAX, c'est-à-dire qu'il faut parfois trouver la relation entre x et x et 1,2. Trouver la relation entre x et x et 1,2. C'est-à-dire que c'est pareil. D'abord, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? DELTA P NYT, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une relation entre x et x et 2,3. Donc, nous ouvrons de x. Mais qu'est-ce qu'il y a la X ? Un bout de l'étape ? Qu'est-ce qu'il y a la L ? Relation entre X et Xmax. Parfait-il ? X et Xmax. X sur Xmax. Qu'est-ce qu'il y a la L ? J'aimerais le dire. Voilà, delta P sur delta P max. Maximal. Cladena. Il est X sur 0. Voilà. Egal à Xmax fois delta P sur delta P maximal. Donc nous avons trouvé la relation entre X et Xmax. La relation entre X et le variable donnée dans l'exercice. En plus, j'en ai qu'il a souhaité un demi à travers l'exploitation de cette équation. Maintenant, il faut calculer la vitesse volumique. Volumique. Allez-y. 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 ... 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 ça fait pas là l'exercice de l'année 1 sur j'étais bien des totales fois des sur dt x à quoi t'es là-bas x max ou à delta p sur delta p max par qu'il y avait un surveil x max pour les x max voire india et x max sur le tachement dit dévoi voilà d'appeler max soit d sur dt bien d'un tas fait bien sûr à l'analyse constante fois variable sur l'univers des variables les cartes et liens voilà pour l'exercice ce qu'on va bien donc je dis la règle puisqu'il n'a bien dans ce cas elle grandit à l'exercice puisque on a dégradé en fonction du temps la nouvelle position direct directeur à chaque fois la nouvelle position directeur belge bref relationnel il n'a jamais des choix à l'exercice à l'analyse comme thémarine thémarine fait un bref x ou qu'il n'a jamais fait un bloc x il n'a pas d'innovation entre les deux cas bien il n'a pas d'un position directeur ce n'est pas le cas c'est le temps tangente vous voulez maintenant calculer la question est comme suivi on calculer la vitesse calculer la vitesse volumique acte et égale 1,5 heures l'autre c'est bien la projection ce n'est pas le temps de l'or ce n'est pas bon ça ne fait pas le temps de l'or ce n'est pas bon la projection ce n'est pas la tension ce n'est pas bon avant ça on voit non qu'elle ya voix la c'est des C'est un peu de la tête. 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 Alors, comment on peut prendre ces points ? Pour prendre les points ? On peut prendre les points. C'est-à-dire que la manière de la matière mathématique. Il n'a pas de la tête. 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 On ne remonte pas de la tête. On ne remonte pas de la tête. Pourquoi ? Voilà. C'est un peu de la tête. On est à 0. On va prendre les points. On est à Y. On a maintenant, un peu de la tête. Les deux points. C'est un autre point. Dans la projection, il y a une fonction affinée avec une salle de la bourse et un matangent, la droite. Dans la projection, je trouve par exemple 1,2 par exemple. Il y a 2,3 et il y a 2,5. V est égale. V est égale à xmax sur Vt pour delta P max. Il y a 2,5 et il y a 2,3 par exemple. Il y a 2,5 et il y a 2,3 par exemple. Il y a 1,2 et 2,5. Il y a 2,5 et il y a 2,3. Ce qu'il veut dire, la différence des égale sur la différence des x. Il y a 2,5 et il y a 6,1,2. Voici ce qui ressemble avec la vitesse. Deux, mais l'hectopascale ? Qu'est-ce qu'un kilopascale ? Qu'est-ce que c'est la puissance ? Trois, très bien. Bien. Quand on va calculer la vitesse volumique à t'égal à 1,5, il y a juste ton jambier 1,5, avec le mol par nitre fois seconde. Non c'est fait, qu'est-ce qu'il y a même si tu ne peux pas... ... On va voir ce que tu veux, puis on vous rendrez une fuerte, on s'assure la goûte, on n'a dit que tu ne peux pas... C'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Une deuxième étape. On a fait une deuxième étape. On a fait une deuxième étape. On a fait un deuxième étape. Comment on a fait un deuxième étape? Exactement. On a fait une troisième étape. En 3000, 6 ans. À la fois, on a calculé la vitesse du jet, on a calculé le unité de gaine. Mais on peut aussi s'en considérer la quantité de l'air, et on a transformé la quantité de l'air dans le système interne. Est-ce que tu as l'a fait ? Bien. La quantité des calculs est égal à 1,6. Et on a 4,6. C'est quoi ? 1,6. 1,6. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comparer les deux vitesses, ce qu'on va faire à dire, à t égale à 0 ou à t égale à 1,5, voilà, la vitesse à t égale à 0, c'est quoi maximale, ce qu'elle a diminué au cours du temps, l'égalier est justifié, la concentration initiale, des réactifs, mais là, et on sait que, excepté un factor, c'est indique, parce que c'est un factor c'est indique de l'église, pour la justification, bien, supposons par exemple, maintenant, nous allons mettre la forme, dans la forme 1, c'est la forme, la même chose, il y a la variable, ce qu'on voit, c'est delta P, Il y a une équation principale qui est une équation principale qui est 1 sur vt, dx sur dt, 1 sur vt, d sur dt, x à quoi est égal, delta p fois v sur rt. Alors qui est une équation à laquelle on prend le volume de l'if, on prend le volume de l'if. On prend le volume sur valeur. On prend le volume de l'if. Il y a un weight pour l'if. L'expression de la vitesse volumique, dans ce cas, n'est-ce pas ? La position de la vitesse volumique, dans ce cas, n'est-ce pas ? Plus 273.15. L'expression de la vitesse volumique, c'est la vitesse volumique, c'est la vitesse volumique. Par mètre cube fois, par exemple, heure. 20 mètre cube. L'expression de la vitesse volumique, c'est la vitesse volumique, c'est la vitesse volumique. east, 200 mètre, c'est la vitesse volumique, c'est la vitesse volumique, c'est la vitesse volumique. 1 seconde minute de bras Le jour est à l'air T'a fait ? Pourquoi ? Je vais vous remercier Ceci est ce qu'on va vous faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Le bas ? Ceci est le bas ? 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 Le basé Le bas ? Le basé 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 et il basé ? Et il basé ? Le basé ? Bien aidé infinitely ? Élite le basé ? Ceci est donc ? D'ailleurs, il ne reste ainsi qu'avec le basé ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui utilise il basé ? Quelle qui koste ? Copiche l'or ? Alors, nous sommes ici avec un peu plus l'un. Alors, un peu plus l'un, un peu plus l'un, un peu plus l'un, il y a un peu plus l'un. L'air qui me rende l'autre, et en fait, il se passe dans le pire. Comment ça tu me disais? Mon. Ce n'est pas encore ? Comment ça vous faites ? Pascal. Comment ça vous avez ? Pascal. Joule. Comment ça vous faites ? Pas de tout ça. Je te rappelle mon fils, je suis en train de me faire une grande. C'est un peu comme ça. D'accord. Tu te dis que le produit est un F ? F 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 Appliquer une force dans une surface. La définition de la pression, c'est une force appliquée sur une surface. P, la pression en pascal, la force newton, surface en mètre, carré. Alors, les newton, où est-ce que ça va ? C'est le pascal, fois le mètre, carré. Qu'est-ce que tu dis ici ? On va mettre là. C'est un joule, où est-ce que ça va ? Le mètre, qu'est-ce que tu as-tu ? Fou le pascal, le mètre, carré. Qu'est-ce qu'il y a ? Le mètre cube, fois le pascal. Fou le pascal, on va mettre là. On ne l'a pas encore plus. On a plus, on a plus. On a plus. Qu'est-ce que vous voulez? Metre cube. Plus, plus, plus. On a plus. Qu'est-ce que tu as plus? Moule. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. Alors, vous avez l'air. Mais vous avez l'air dans votre gase. Est-ce que vous avez l'air ? Bien. La pression maîtrise de la formule qu'il fabrique. Le graphe supposant qu'il veut représenter P, l'instant P, sur P0, en tant que temps. Vous avez l'air. Est-ce que vous voulez dire P ? P ? Non, Le graphe. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi ? Toujours intercreté. P par instant t égale à 0 sur P0. Oui. Comment est-ce que P par instant t égale à 0 ? Il est très simple. Il est P0 ? Oui. Est-ce que vous voulez dire que P0 est 1 ? C'est 1. C'est 1. Oui. Mais vous allez observer un moment à travailler avec 1. Après, il y a une grandeur. P par instant t égale à 0. Est-ce qu'il y a une unité ? Non. Je n'ai plus par instant t. P par instant t égale. La pression. Il y a 1. 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 La pression, sans unité. On dirait toujours ces mêmes aspect. Comment ça prend le Déjà sur P ? On dirait sa d kont Coming ? Sur P0. Comment est-ce qu'il y a 10 Click ? Comment l'est-ce qu'il y a 15있é ? P ? Max. On dirait que 1. On dirait que x donc. sur P0. Il y a une grande hausse pour aller. Quelle est ce qu'il y a ? Quelle est ce qu'il y a Pmax sur P0 ? Qui est ce qu'il y a ? Il y a Pmax sur P0. Donc, qu'il veut se rédiger l'exercice, qu'il y a pas mal de situations. Bien sûr, il faut le max. Des situations. Ça va faire des exercices. Il y a des outils qui doivent analyser l'exercice. Par exemple, N2O5 N2O2 plus O2 Examen de science maternelle Équilibré. Ce sont tous des gaz à l'eau. Équilibré. 2 C'est vrai. C'est vrai ? Voici une petite voie vous parlez. Et vous fait l'huile? Moussaquias et j'ai eu? J'ai eu l'habitude de faire en bien qu'est ce qu'on va faire tout simplement n'est de la carte sur le car il y a 10 et les ailes bien donc la mienne a toujours bien une gauche milieu à l'une milieu gaz qui toujours équilibre l'oxygène H plus, etc. L'hydrogène H plus, Oxygène de H2. Bien, nous avons un deuxième. Ce qui nous a fait de la réaction. 1-2 1-2 1-5, bien sûr, plus 1-2 1-5, donc 4-2 plus O2. La pratique, nous avons le minimum sur la seconde réaction. La réaction chimique est le choc efficace entre 2 réactifs au minimum. Alors, c'est quoi ? 2 réactifs. Où est-ce qu'il y a un réactif ? Autoréaction. Voilà, c'est une autoréaction. 1-2 2 réactifs. Est-ce qu'il y a un réactif ? Est-ce qu'il y a un réactif ? Ce sont les gaz. Nous allons dire un. Dans le cas, il y a plusieurs gaz dans le milieu. Il y a ce qu'on appelle la pression tempale. Il y a une pression, il y a une pression, il y a une pression. En tout cas, il y a une pression. C'est une pression. Il y a une pression. Il y a une pression. Parfait? Dis, il m'a fait mieux qu'on ait plusieurs gaz, après il y en a pour une magie. Je vais dire tout simplement une simple addition. 1,0, moins 2x, plus 4x, plus x. Je m'accorde d'une. Elle est toujours sur d'un état intermédiaire. Intermédiaire. Bien. Parfait, nous voyons un gaz à coche égale. C'est 1,0, plus 3, 3x. Parfait? Donc, il y a 2,0. Il y a 2,0. Un gaz. Il y a 3,0. Il y a 3,0. Il y a 3,0. Et il y a 3,0. Et il y a 3,0. Il y a 3,0. Bien. Donc, on va nous apparaître le principe parfait. Il y a P, P, et N, P. Il y a P. Tu vas dire ? Voilà. Voilà, donc P-gaz fois V, on va de serrer N-gaz, RT, donc P-gaz fois V égale à N-gaz, viens, N-zero plus 3X, R, RT, donc automatiquement P-gaz, voilà, fois V sur RT égale à N-zero plus 3X, automatiquement P-gaz fois V sur RT moins N-zero égale à 3X, donc X, je vais te dire, c'est P-gaz fois V sur 3RT moins N-zero sur 3, bien sûr, on va de prendre le jonglet, il est venu P-gaz fois V, je vais te dire, N-zero, R, R, RT, donc N-zero est égale à 0, bien sûr, on va de prendre le jonglet, x, quoi est égale, c'est P-gaz fois V sur 3RT moins P-zero fois V sur 3RT. Donc, on va simplifier beaucoup plus. On voit le nage, c'est V sur 3RT, facteur de P-gaz, moins P0, bien sûr, X. Après, il y a plusieurs situations. L'infadro est un sur le même, je le dis là. Donc, sur la vitesse, il y a un sur V, Dx sur DT. Après, sachons, on ne parle pas de voix, X. Du P-gaz, moins P0 en fonction du T1. Après, donc, automatiquement, le P0. Si vous avez fait, le P0, le P0, le P0, le P0. Je vous le dis, c'est le P0. Ce n'est pas le P0. Ce n'est pas le P0. Vous avez fait le P0. Vous avez fait le P0. Vous avez fait le P0. C'est le P0. C'est le P0. C'est pas le P N gaz Comment avoir N gaz ? Je vais te mettre 0 J'ai mettre 0 J'ai mettre N J'ai mettre 1 J'ai mettre 1 J'ai mettre N gaz 0 Pourquoi ? J'ai mettre 2x Je vais te mettre 2x Il est un gaz Il augmente Il est un gaz Il est un gaz Il est un gaz J'ai produit 5x 2x 2x Donc la rure A bien sûr 3x Bien De cette manière Dans l'examen L'année précédente Il y a une variable P0 moins Pmax sur P2T Une variable P0 moins Pmax sur P2T Alors l'examen Si on se met en effet C'est vrai ? La chimique Bien sûr Il n'y a trop de démonstration Le moyen Il y a une technique qui fait analyser des calculs Dmillion Laut Le point Il y a une variable qui permet une variable entre x et la variable Q L'alcool Il n'y a pas de démonstration Il n'y a ton Le point Il y a ton sur le point J'ai été Il n'y a ton v Donc V, il y a 1 sur B total, Dx sur Dt. Il y a 1 sur Vt, D sur Dt. Dx, c'est X. Il y a V sur 3Rt, facteur 2, Pégase moins P0. Alors, on va rien dire. Très bien ici. Vous m'avez bien dit. Très bien, il y a 1 sur 3Rt fois D sur Dt, il y a Pégase moins P0. Cognition directeur. Très bien. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit, le vertu est bien sûr, T1-2, c'est-à-dire ? X1-2. X1-2, c'est-à-dire ? Pégase 1 ? 1-2. Après, on va dire qu'on se montre. X1-2, c'est-à-dire ? X max sur 2. C'est-à-dire ? Très bien, à chaque fois, c'est T1-2 moins P0. T1-2, c'est-à-dire ? Donc, là, on a dit X1-2, tout simplement, que ça veut dire V sur 3Rt fois H, P1-2. Voilà. Pégase 1-2 fois moins P0. On a mis l'article de l'article de l'article. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? X max sur 2. 3Rt sur 2. Vélte. C'est-à-dire ? Pégase 1-2 moins P0. Bien sûr, la chicanne, on a mis l'article de 3Rt fois X max sur... J'ai accepté le mot. On a mis l'article de la question de la question des siapes. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai accepté le mot P1-2. On a mis l'article de la question des siapes. Bien. La projection est-à-dire ? T1-2. Pas prêts ? Bien. Dédier le Schoenbeck. De cette manière, on a quelques trucs à la pression maîtrise. Le volume, même chose. Après avoir le volume, il y a deux possibilités. Une technique de la gratte pression. Vous n'avez pas la quinte, le dispositif est fermé. C'est le volume. La deuxième, l'équation de la pression. Le V, vous pouvez faire N ? Si vous avez le V ? 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 Le V ? Le V ? Le V ? Donc on a travailler avec PV égale N ? On a travailler avec le V ? On a travailler avec le V ? Con ? Concent. On a travailler avec N ? On a créer V ? On a créer un V ? Enfin, il y a un volume. 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 Il y a deux équations. Il y a deux types d'exercices. Il y a une application. Il y a un R. Il y a un R. 서로 fait de주는-ru. il y a être Égalité qui n' Kick a ?